L'Assemblée nationale 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 Bon, je fais venir la police judiciaire, en grand secret, parce qu'on ne dit quand même pas avoir... Vous voyez, le lendemain matin, dans le titre du Parisien, les ossements à l'Assemblée nationale, ça fait quand même un peu négligé. Et donc, je peux venir, l'identité judiciaire prend les os qui étaient un peu abîmés, etc. Et heureusement, c'était des os de chevaux ou d'un cheval, car en était sous la Troisième République, les députés arrivaient à cheval ou avec des attelages. Et il y avait des box sous l'Assemblée nationale. Et probablement, un cheval est mort. Plutôt que de le foutre dans la scène, on l'a mis dans la chaux et on l'a amuré. Et c'est comme si l'idée m'est venue de ce meurtre à l'Assemblée nationale, c'est là-dessus. Mais en même temps, vous... Et puis, la deuxième idée qui est arrivée, c'est que je venais d'être élu président de l'Assemblée nationale. Et puis, c'était Raffarin qui était Premier ministre, apparemment, à la tribune. Et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive et qui monte à la tribune. Il était arrivé dans l'hémicycle. Personne ne s'était rendu compte. Moi, j'ai essayé de taper sur lui avec ma règle. Il n'y avait rien. Il a remis au Premier ministre une coupe et il est parti. Et quand je suis descendu de l'hémicycle, du perchoir, j'ai dit au service d'Assemblée, mais c'est une passoire, cette maison. Mais non, tout est bien surveillé. On ne peut pas rentrer. Mais il est quand même rentré, ce mec. On l'avait arrêté. Et pendant quelques semaines après, j'ai essayé, très discrètement, de l'extérieur, de rentrer dans l'Assemblée nationale sans être vu par les services de sécurité. Et j'ai découvert deux endroits où on ne pouvait pas entrer... On pouvait entrer dans l'Assemblée nationale sans que personne ne vous voie. Alors... Je vous rassure... Vous vous habitez à l'Otel-des-Lancers, à l'époque ? C'était les locaux de l'Assemblée nationale. C'était le bureau du président, oui. Mais si vous voyez... Du coup, je vous rassure, maintenant, ces endroits sont gardés. Donc ne cherchez pas à rentrer... Ah oui, on va trouver un troisième endroit, je pense. Non, non, non. Si, j'en ai encore découvert un. En ce matin, en passant devant l'Assemblée, j'en ai oublié un. Il faut... C'est le jour-ci que je vérifie si on peut rentrer dans l'Assemblée nationale sans être vu. Mais en même temps, vous venez beaucoup... C'est beaucoup de renseignements. Je pense que vous avez beaucoup essayé de voir combien de députés étaient morts pendant leur période où ils étaient députés, combien sont morts à l'Assemblée nationale. Ils ne savaient pas que les palais Bourbon, par exemple, ils étaient à cet endroit-là depuis 1798, je crois, d'après ce qu'ils ont compris. Et donc, il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont... Et j'ai dit une chose, les services de l'Assemblée ne me pardonneront pas, c'est que pendant longtemps, le médecin de l'Assemblée était un faux médecin. Oui, ça, j'ai oublié ça. Il était rentré sur intervention, tout à la 4ème République. On avait un médecin à l'Assemblée et il a fait du très bon travail. Il avait son diplôme ou pas ? Non, rien ! Rien ! Rien ! T'es comme vous ou comme moi ! Et il était rentré sur intervention d'un président. On l'avait bombardé... Médecin de l'Assemblée nationale, il s'était installé, il avait ouvert son cabinet. Il soignait les députés. Et c'est au bout de quelques années qu'on s'est rendu compte... Parce que là, je crois qu'il avait fait une grosse connerie. Il avait traité une grippe avec je ne sais pas quoi. Là, on s'est quand même dit qu'il y a un problème. On a vérifié, il n'y avait aucun diplôme. Il était élu ? Non ? Non, il n'était pas élu. Il est député ? Non, non ! Il est député de l'Assemblée nationale, pas député. Le médecin n'était pas élu. Le médecin était médecin de l'Assemblée. Je rigole. Quoi ? Je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Et donc, quand j'ai recruté un médecin, j'ai demandé qu'on me donne ses diplômes. Et on a pris une femme, d'ailleurs, qui est une très bonne médecin. Donc, je faisais attention à cela. C'est une maison qui est une maison fascinante parce qu'il y a tellement de mondes, tellement de mondes divers, tellement de mondes qui se haïssent, tellement de mondes qui sont en opposition. Les droites, la gauche, toutes ces espèces de ruches de personnes qui se combattent, que c'est un endroit fantastique pour qu'il se passe quelque chose. Alors, malheureusement, le livre était fermé, était terminé, car j'ai appris qu'il y avait même eu un député dont on avait annoncé la mort et qui n'était pas mort. On s'était trompé. Alors, il est mort. Il est mort un mois après. Et le fonctionnaire de l'Assemblée qui avait lancé l'erreur a simplement eu cette phrase. J'ai été le premier à l'annoncer. Il avait annoncé un mois à l'avance. J'ai été le premier à l'annoncer, j'ai été le premier à l'annoncer.